Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans la commune de Mongafoula au quartier Ngafani. Une bonne partie des femmes de ce coin a été réunie ce jour-là pour recevoir et écouter une femme. Elle, c'est Madame Ketia Olangui, fille de Papa Joseph Olangui et de Madame Elisabeth Olangui-Ocho, responsable du ministère des combats spirituels et de la fondation Olangui. Tous deux décédés, Madame Ketia Olangui est présidente de la fondation NEMA, une structure qui s'est fixée comme objectif. La promotion des projets communautaires, la professionnalisation de la jeunesse au travers d'une prise en charge, l'entreprenariat et la promotion des femmes en général. La fondation NEMA est une fondation qui s'occupe des femmes, des jeunes et des enfants. Pourquoi les femmes ? Parce que nous avons remarqué que beaucoup de femmes sont marginalisées, beaucoup de femmes ont des problèmes psychologiques, beaucoup de femmes passent dans des états vraiment très difficiles dans la vie. Et au travers de ma fondation, nous avons voulu soutenir ces femmes, nous avons voulu venir en aide à ces femmes, pas seulement psychologiquement, pas seulement matériellement, mais aussi les aider financièrement, les aider à revenir dans la société, les aider à se prendre en charge. Parce que la femme est une grande force. Femme des cœurs, affectueusement appelée maman sociale, caractérisée par la bienfaisance, après avoir écouté et discuté avec ces femmes sur les objectifs de sa fondation, sur tous les projets qu'elle comptait réaliser dans cette contrée, où elle va distribuer des enveloppes aux femmes veuves et jeunes femmes présentes à cette rencontre, tout en le promettant des revenus pour réaliser ce qui a été promis, à savoir la construction d'un four artisanal. Oui, la tâche est lourde, mais la vision est grande. La bambagne est la vie, elle a cherché d'être éclosée en ligne. La bambagne est la vie, elle est la vie. Le bambagne est la vie. Depuis la première fois, on se connaît parmi, on se connaît parmi. Mais on se connaît parmi. À même si on se connaît parmi. Les femmes sont les grâces, les femmes ont chuckles, les femmes sont les âmes de la vie, qui sont les bambesnes et qui ont des décisions de la vie. Elle s'ennuie aux femmes. C'est un bambagne, ce qui se déploie, mais on se connaît parmi à voir les femmes, c'est une position d'excepter. Les femmes sont les femmes, Quelques jours après, pour joindre l'acte à la parole et faire d'une pierre deux coups, la présidente de la fondation NEMA, Ketia Olangi, retournera dans la commune de Séléma ou précisément dans le quartier camping. Cette fois-là, les décors étaient tout autres parce que ce n'était plus le mot, mais l'heure était aux actes. La pose de la pierre pour la construction d'un four artisanal ou mieux, la construction d'une boulangerie qui va donner du travail à la population de ses coins, comme elle l'avait promis dans sa dernière descente. Sous les yeux vigilants des natifs de Sélémao, la pierre a été posée, accompagnée d'une enveloppe pour permettre aux travaux de commencer, tout à la grande satisfaction de la population présente. Merci, merci, merci. Là également, dans la même logique, conscrit dans l'un des objectifs de la fondation NEMA, qui est la promotion de projets communautés. Tout comme dit son slogan, Toto Ngambo Kanamoussala, un sujet de joie pour cette population. Dans une salle chaud bouillante et d'une atmosphère électrique dans la commune d'Ingiri-Ingiri, la présidente de la fondation NEMA, Mme Ketia Olangi, face à plusieurs femmes venues des différentes communes de la circonscription de la FUNA, dans cette rencontre de prise de contact, Mme Ketia Olangi ne loupera pas l'opportunité de parler de sa fondation et de certaines activités qu'elle compte réaliser dans cette contrée. L'occasion faisant les larrons. Ketia Olangi en profitera pour distribuer des enveloppes à l'assistance, question de les aider tant soit peu, et en sa qualité de femme de cœur et maman sociale, elle partagera les repas ensemble avec la population, dans une ambiance bon enfant. Le 1er septembre 2018, à quelques heures de la rentrée scolaire prévue le 3 septembre, la fondation NEMA effectuera une descente à Maloueka, dont la commune d'Ingiri-Ingiri-Ingiri, cette fois-là, la présidente de la fondation NEMA, Maman Sociale, Maman Ketia Olangi, à la tête d'une délégation de cette structure, retournera au quartier Maloueka pour une rencontre de prise de contact avec les femmes de ses coins. Dans son speech, Maman Ketia Olangi va leur parler des objectifs assignés à sa fondation, et dans un temps d'éveil, de conscience, le numéro 1 de la fondation NEMA ira jusqu'à toucher les fonds, en mettant en relief les besoins socio-économiques en souffrance dans ses coins, tout en plaçant au premier plan le développement de ces quartiers qui passera par elles-mêmes. La population a-t-elle insisté ? Il y a eu au cours de cet échange une véritable interaction entre le maman de Maloueka et cette dine fille du pays qu'on appelle affectueusement Maman Ketia Olangi, totongambo kanamoussala, Maman Sociale. Après Maloueka, c'était le tour de Delvaux, toujours dans la commune d'Ingalema, où pour la toute première fois, Mme Ketia Olangi foulera le sol de ses quartiers. Objectif, rencontrer ces femmes pour une prise de contact. Dans la même rencontre, elle parlera des objectifs de sa fondation, et comme partout ailleurs, dans ses interventions, elle va mettre un accent au développement et à la mise en œuvre de certains projets communautaires, envie de donner de l'emploi à la population. Femme des cœurs, Mme Ketia Olangi, comme dans la lignée de ses parents, qui savaient s'oublier eux-mêmes jusqu'à sacrifier le peu qu'ils avaient pour les biens des autres, au détriment même de leur propre famille. Ainsi, Mme Ketia Olangi, présidente de la fondation NEMA, a appris à faire, à l'instar de ces jeunes prises en charge par la fondation, et qui suivent des formations à l'INPP et des orphelins prises en charge dans certains orphelinats qui en témoignent. Je remercie la présidente Ketia Olangi pour cette ONG, pour les formations qu'elle nous a données. Ça va continuer dans notre vie professionnelle. Mme Ketia Olangi, c'est vraiment bien, parce qu'il y a des provisions, il y a des provisions classiques. Je suis très gentil, je suis très gentil, je suis très gentil, je suis très gentil. 110 continuites, la dame des fers Ketia Olangi fera une nouvelle descente à Maloueka, où elle s'est rendue pour parler avec les femmes de ses coins et les écouter aussi. Question de connaître leur désirata. Là, elle va prendre soin de parler de sa fondation, de ses objectifs, de son combat, et de sa bonne volonté de pouvoir les aider dans le sens du soutien à des projets communautaires. La mort de mes parents m'a beaucoup inspiré et a beaucoup boosté mes aspirations, a-t-elle révélé dans son speech. Soucieuse d'aider ses congénères à travers son sens élevé de la bienfaisance. Ainsi, madame Ketia Olangi, maman sociale comme on aime bien l'appeler, présidente de la fondation Nehema, décidera de postuler comme candidate députée nationale dans la circonscription de la Lukunga aux prochaines élections de décembre 2018, afin d'être la porte-voix de ces milliers de Congolais qui souffrent et qui manquent d'interlocuteurs adéquats à des moments les plus cruciaux. Femme des cœurs, Ketia Olangi, l'espoir de tout un peuple, a fait de son slogan, « Totongambo kanamousala », son vrai cheval des batailles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501